Vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits manquements qui étaient sanctionnés par 15 jours. Demain, premier manquement, un mois de radiation. Deuxième manquement, deux mois de radiation. Troisième manquement, quatre mois de radiation. Il y a donc un vrai renforcement des sanctions prévues par le gouvernement malgré quelques adaptations à la marge pour les demandeurs d'emploi. La question de la personnalisation est plutôt une bonne chose. Le risque, c'est qu'on tombe dans l'individualisation totale et donc dans le fait que tout va reposer dans la discussion entre le demandeur d'emploi à un moment donné dans sa vie et le conseiller Pôle emploi. Et on sait très bien que de ce point de vue-là, pour la plupart des salariés des demandeurs d'emploi, il faut favoriser un cadre des règles collectives pour faire en sorte de bien formaliser le parcours professionnel. Là, on risque de tomber dans une individualisation à outrance. Et le carnet de bord, pour nous, c'est une vraie question puisque ce sera une étape obligatoire pour pouvoir s'actualiser. Donc, ça pose énormément de questions sur le contrôle, même si le gouvernement s'en défend, et une sorte de police de la recherche d'emploi. Alors qu'on sait très bien que, par exemple, uniquement 30% des personnes qui retrouvent un emploi le font grâce aux annonces de Pôle emploi, notamment parce qu'une bonne partie sont illégales. de la recherche d'emploi. de la recherche d'emploi. de la recherche d'emploi. de la recherche d'emploi. de la recherche d'emploi.